Ça va bien aller. Je le déteste, ce slogan. Je peux-tu vous dire, il me fait vraiment suer. C'est comment se mettre la tête dans le sable, puis pas la sortir avant 2022. Ça crie du déni, peut-être. Le monde sans vaccin, sans caricaturer, ça aurait l'air de quoi? Si on peut s'imaginer que les vaccins n'existent pas. Personne ici a connu ce monde-là, parce que ça fait assez longtemps, quelques décennies que les vaccins existent. Mais voyez-vous, c'est ça le problème. C'est que les parents d'aujourd'hui, n'ayant jamais vu de rougeole, parce qu'ils sont tous à peu près de votre génération, se disent « Pourquoi est-ce que je donnerais un vaccin contre quelque chose qui n'existe peut-être même plus? » Mais la rougeole, c'était hyper grave. Un patient sur mille pouvait développer une inflammation du cerveau. Un patient sur cinq se faisait hospitaliser. Il y avait des risques de pneumonie virale. C'était de la fièvre prolongée. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que la raison pour laquelle on n'en voit pas, c'est que tout le monde est bien vacciné. Les vaccins sont en fait victimes de leur succès. Les vaccins sont victimes de leur succès.